Passons maintenant aux lipides. La première chose que je veux savoir est que les lipides sont aussi des macromolécules, des grosses molécules. Chaque macromolécule est composé par l'association de trois acides gras. Il se fixe sur une molécule de glycérote. Les lipides sont des molécules de glycérote. La digestion des lipides se fait en deux étapes. La première étape, c'est l'émulsion par la bière. Je ne veux pas savoir ceci. Je veux savoir une chose. Les lipides sont des molécules insolubles dans l'eau. En présence de l'eau, ils se regroupent et forment des grosses amas à la surface de l'eau. Nous avons l'éprimé de ces deux étapes. Dans ce cas, cela va empêcher l'action de la lipides, l'enzyme qui dégrade les lipides. Nous avons l'éprimé de ces lipides. Nous avons l'éprimé de ces lipides. Il y a une importance pour le labil. Le labil, c'est quoi ? C'est un liquide sécrété par le foie et stocké dans la visicule biliaire. Vous devez savoir qu'il ne s'agit pas d'enzymes, le labil est même chez l'enzyme. Il s'agit d'un liquide biologique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Lorsque la bile se mélange avec les lipides, elle ne va pas les dégrader. Mais juste, il permet la dissociation des molécules lipides. Donc, elle va séparer ces molécules. Et comme ça, on obtient des petites gouttelettes lipides mélangées avec l'eau, qui va faciliter l'action de la lipase. La bile n'a pas de faire l'action de la lipase. Ensuite, on va voir l'action de la lipase, qui va dégrader les liaisons entre les acides gras et le glycérol. Et comme ça, elle va transformer les lipides en acides gras et glycérol. Et comme ça, on va voir l'action de la lipase. Et comme ça, on va voir l'action de la lipase. Et comme ça, on va voir l'action de la lipase. C'est parti !